C'était d'abord un groupe bilan. Le bilan c'est quoi ? C'est de dire que les métiers scientifiques et que les laboratoires scientifiques, qu'ils soient universitaires ou émanant de nos établissements de recherche, ne vont pas bien. Il y a des critères très objectifs pour ça. Le critère d'abord c'est le mal-être et l'ambiance qu'on y ressent quand on, comme moi, on les fréquente encore un peu. Et puis c'est cette fois-ci les critères d'une autre dimension, c'est le recul de la France en termes de classement international sur nos capacités de recherche et surtout sur nos résultats. On est passé, nous dit-on, de la quatrième et de la septième place en peu de temps. Et donc il y a vraiment une vraie nécessité de relancer la machine. Alors le groupe de travail sur lequel je co-présidais, c'était la définition de l'attractivité. Qu'est-ce qui rend ces métiers attractifs ? C'est-à-dire comment on donne envie à notre jeunesse d'aller vers les métiers de la recherche et de la technologie et donc de l'enseignement supérieur de façon plus large. Donc c'est assez bête ce que je vais dire. Mais déjà on a un problème de double reconnaissance sur ces métiers. D'abord reconnaissance sociétale, la place du scientifique dans la société française qui n'est pas une place forcément si claire que ça et sur un piédestal. Et puis ensuite quand on a une reconnaissance, à un moment donné, il faut que cette reconnaissance elle soit aussi matérielle. On est dans la stratégie, vraiment un problème franco-français. On a un problème avec les métiers de création de savoir, les métiers de la recherche et les métiers de transmission de savoir, c'est-à-dire les métiers d'enseignement. Puisque si on fait le bilan, surtout si on prend ça au prorata du nombre d'années d'études, dans la recherche ça va souvent jusqu'à bac plus 16, ce sont de très très loin les métiers les moins reconnus, les moins payés en tout cas, ça c'est clair. Donc il faut déjà donner des vrais moyens de subsistance à cette recherche et à ses collègues, à ses enseignants et à ses chercheurs. Et puis aussi ensuite leur donner des possibilités d'évolution, d'évolution de la carte dans la carrière, d'évolution dans le métier. Qu'est-ce que c'est que leur métier ? Est-ce que c'est un moment de sa vie où on veut par contre peut-être être totalement dévolu à la recherche et ne faire plus que de la recherche, à d'autres moments peut-être qu'on veut plus être dans la transmission ou dans la valorisation, dans le transfert, dans la culture scientifique. Donc c'est vraiment redéfinir ce métier, le faire mieux reconnaître, donc mieux le payer et puis tout bêtement finalement employer et payer mes collègues enseignants-chercheurs au métier pour lequel on les a recrutés, c'est-à-dire leur donner des vrais moyens. Merci. 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 Merci.